Le Seigneur, que le Seigneur vous soit encore une fois favorable, donc nous rentrons encore pour expliquer cette notion de l'image, voyez-vous, quand le Seigneur a dit dans sa parole que Adam était son image, sa ressemblance, quel est l'entendement de cette notion, voyez-vous frère, quelle est la manière dont vous comprenez la chose? J'espère que vous me saisissez attentivement, donc je disais ceci, donc quel est l'entendement de cette notion de l'image, quel est l'entendement de cette notion de celui qui lui ressemble, car c'est le fils qui ressemble à son père, voyez-vous frère, mais écoutez, l'écriture dit que le Seigneur dit que cet homme d'Adam était son image, Voyez-vous, il était l'image de Dieu, il était fils de Dieu, parce qu'Adam était fils de Dieu, je crois que cette écriture-là, je vais vous la trouver, afin que les choses soient aussi claires pour beaucoup, En tout cas, si je ne les trouve pas maintenant, je reviendrai dans la prochaine vidéo, parce que je crois que c'est là-bas que le Seigneur est en train d'expliquer cela, donc je reviendrai, je ne l'ai pas encore tout de suite là, mais je reviendrai sur cette question-là. Donc on comprend que Adam était l'image de Dieu, Adam en d'autres termes était le fils de Dieu, voyez-vous, c'est pourquoi je voudrais que nous lisions quelques écritures, nous permettant de bien saisir la portée de cette chose-là, remarquez, Quand vous prenez le livre de Romain, chapitre 8, verset 29, la Bible dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre les frères. » Là, la question n'est pas encore très claire pour vous, voilà pourquoi je vais vous donner un autre verset, qui va nous permettre de très très bien nous faire comprendre. Quand vous prenez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, écoutez ce que Paul dit, Paul dit, « Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous, donc, là, personne, nous disons bien, alors personne ne peut maintenant douter que quand le Seigneur parlait d'Adam dans le jardin, comme étant son image, en réalité, ceci n'était qu'une ombre du véritable Adam, voyez-vous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, Paul explique que le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup, pour qu'il ne voie pas briller, voyez-vous, frère, la gloire de l'évangile que nous sommes en train de présenter, et de comprendre que cette gloire, c'est la gloire de son Fils, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous, c'est là où vous comprenez que Jésus-Christ, en réalité, il était l'accomplissement d'Adam. Maintenant, les choses étant clairement établies, vous allez comprendre maintenant pourquoi le bien-aimé Paul dans les livres de Timothée. Lisons l'écriture maintenant. C'est ici que Dagon va tomber, Moloch aussi va tomber. Prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Écoutez ce que nous dit l'écriture. Je vais commencer par le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Voyez-vous, frère? Le premier d'entre les frères. Ah, il est merveilleux. C'est Adam. Il est le premier d'entre les frères. Écoutez, Paul dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Nous précisons encore. Oh, vous savez, frère. Le péché, c'est la transgression de la loi. Écoutez-nous maintenant bien. Mon jeune frère, saisissez maintenant. Le péché, le romain dit que c'est la transgression de la loi. Ici, Paul nous dit qu'en réalité, celui qui avait transgressé la loi, c'était Ève. Parce qu'il dit qu'Ève, séduite, s'est rendue coupable. Voyez, donc, la notion de culpabilité. Que ce n'est pas Adam. Cette chose, nous sommes en train de dire que c'est prophétique. Voilà pourquoi j'ai commencé par poser les bases. Les bases pour expliquer qui est en réalité Adam. En réalité, Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère. C'est lui qui commence par dire qu'Adam a commis un péché. Il faut qu'il fasse attention sur la manière dont il est en train de marcher. Voyez-vous, frère. Écoutez-nous. Parce que c'était une ombre. Qui est la mère de tous les vivants? C'est Ève. On dit d'Ève qu'il est la mère de tous les vivants. Donc, écoute, saisissez-nous bien. Parce que je voudrais que vous puissiez bien me saisir. Parce que vous allez comprendre qu'en réalité, toute l'Église est une femme. Écoutez, écoutez, frère. Que tu sois un homme physique, charnellement. En réalité, dans la pensée de Dieu, tu es une femme. Tu es la femme de Dieu. La femme de Jésus. Voilà pourquoi, frère, dans l'entendement, quand nous expliquons qu'Adam a péché, en réalité, nous prenons cet Adam dans l'attribut de l'épouse, dans l'attribut de la femme. Mais quand Paul dit, quand Paul explique, pour dire qu'Adam n'a pas été séduit, qu'est-ce que Paul voulait expliquer? Paul voulait dire en d'autres termes, Adam étant l'ombre de Jésus, il n'a pas péché. Vous allez comprendre pourquoi, ce jour-là, quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la première fois, le diable a tenté Ève, l'ombre de l'Église, de la femme, la femme est tombée dans le péché. Vous comprenez? Mais Adam, non. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam a accepté de manger le fruit que la femme lui avait présenté. Et nous sommes en train de dire que ce geste est prophétique. Pourquoi il est prophétique? Car l'Écriture explique que nous qui étions pécheurs, Jésus a accepté de porter nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous, c'est lui qui a porté, c'est à cause de nos uniquités, de nos transgressions, qu'il est mort à la croix. C'est ça, Adam. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, Adam qui a accepté de demeurer avec Ève. Quoi que Ève ait péché, vous comprenez? Cela expliquait le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous disons que les Écritures rendent témoignage de cet homme de Jésus. Qu'un prédicateur vienne dire, tu vois, Ève avait péché. Voyez-vous, est-ce qu'Ève avait couché avec le serpent? Bon, point d'interrogation, nous mettons à côté. Vous n'avez pas la révélation, nous savons déjà. Donc, voilà, Adam est resté avec Ève. Quoi que Ève avait péché? Cela veut dire, toi tu es un homme, même si ta femme se méconduit. Quand je dis se méconduit ici, c'est-à-dire ta femme sort avec un autre homme. Non, tu dois rester avec elle pour justifier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as vu dans le jardin, Adam, quand Ève avait péché, Adam a accepté. Non. Adam expliquait le mouvement prophétique. Voyez-vous, Adam acceptait de rester avec Ève, c'est parce qu'il y avait le plan de la rédemption. Lequel plan de la rédemption nous amène à comprendre que nous qui avions péché, nous qui avions commis des péchés, nous qui avions transgressé la loi, nous qui avions commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de combattre pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Voilà pourquoi, ce jour-là, quand on dit à David que c'est lui qui battra Goliath, on lui donnera une femme, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est que la question pour avoir la femme, pour racheter la femme, je reviendrai sur la notion de racheter, parce que mon jeune frère a confondu racheter et réforme. Je vais revenir. Donc, pour récupérer la femme, il faut battre Goliath. Et la Bible dit que David va faire la descente sur la vallée, dans la vallée. Vous comprenez? Ça explique aussi le geste de la mort. Une descente dans la vallée. Oh, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée rien. Vous comprenez ce que nous disons? Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Voyez-vous? Il veut porter le péché de son épouse, porter le péché de sa femme. Voilà pourquoi quand Ève est venue avec le fruit au-devant d'Adam, Adam, pourquoi a-t-il accepté ce fruit? Ce geste voulait tout simplement expliquer que nous qui avions péché, nous qui avons commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de quitter son trône. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit qu'il est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le son. Qui est cet homme qui va accepter de mourir pour sa femme? Pourtant, il n'a pas péché. Ponce Pilate. Écoutez, frère. Ponce Pilate témoigne. Il dit à cet homme, je n'ai trouvé aucun péché. Ah, il est merveilleux. En Jésus, en Adam, il n'y avait pas de péché. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi quand tu lis très bien Genèse, faites attention. C'est pourquoi tu verras que Adam n'est pas allé cueillir le fruit. C'est la femme qui le lui a donné. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous lisez comme le livre de Kalao. C'est pourquoi vous remarquez quand il s'agissait de cueillir le fruit, c'est Ève qui a cueillit le fruit. Et quand le Seigneur pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre de fête? Il dit non. La femme que tu as mise à côté de moi m'en a donnée. Oh, il est merveilleux. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, à cause de nous, à cause de nos péchés, il a accepté de mourir. C'est juste la frère. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il a porté nos iniquités. Ainsi, il est devenu péché. Et le ciel s'est obscurci. Il cria, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Effectivement, parce qu'il avait porté le péché de l'Église, de l'épouse. Ainsi, il est séparé de Dieu. tout comme Adam. Adam, puisque tu as mangé les fruits que ta femme t'a donnée, nous allons nous séparer. Je te chasse du jardin. Oh, Adam était en train de sortir du jardin. Pourtant, le péché de sa femme, est-ce que vous voyez Golgotha, tout en criant, mon Dieu, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où nous avons dit qu'Adam n'a jamais péché. Adam a porté l'iniquité de sa femme, de son épouse. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de mourir, de quitter le trône. La Bible dit que lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une proie à rachet de lui être égal. Il s'est dépuyé. Voyez-vous, il a accepté l'ignominie. Pourquoi? À cause de cette femme qui mourait. Cette chose est laissée seulement le Seigneur qui l'explique. Voyez-vous? Donc, ne prends pas ce verset pour expliquer. D'ailleurs, vous, pourquoi vous ne prenez pas tous les versets pour expliquer votre notion de mariage et de divorce? Vous vous cantonnez dans un verset que vous nous êtes incapables de saisir. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, lisez aussi Corinthiens, non? Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a émis. Commencez par nous dire qu'est-ce que Dieu a émis. Voyez-vous? Quels sont les critères d'une femme ou d'un homme que Dieu a émis? De quelle manière Dieu les avait émis? L'évangile, nous allons le prêcher jusqu'à ce que vous allez vous taire. Si vous, ne nous demandez pas de nous taire parce que ce n'est pas vous qui nous avez enrôlé. Vous continuez à parler, nous nous parlerons jusqu'à ce que la lumière sera apportée au peuple. Car la vérité, nous n'avons pas les armes contre la vérité. Celui qui a la vérité, il va toujours être vainqueur car le Seigneur est victorieux. Voilà pourquoi nous avons dit cette conception-là d'utiliser Adam, c'est mal comprendre Adam. C'est comprendre Adam comme couacou. Vous comprenez? Donc, écoutez frère.